Bonjour, ici Denis Breton pour Horizon Lussier. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Grande Surveilleur 253 RLS, un modèle vraiment fantastique. Nous voici maintenant à l'avant de la Grande Surveilleur 253 RLS. On l'appelle la Grande Surveilleur parce qu'elle est un petit peu plus équipée que la Surveilleur standard. Dans les équipements, bien que la Grande Surveilleur, entre autres, on a le cap moulé à l'avant qui a été calculé en soufflerie, pour qu'elle soit plus aérodynamique. Ça, c'est quelque chose de vraiment super sur une roulotte pour se promener. Si on regarde, le pare-pierre est beaucoup plus haut ici, pour protéger quand on est sur la route. À l'avant de la roulotte, ici, on se retrouve avec un jack électrique, bien sûr, deux bonbonnes de propane. On a même un moniteur pour la pression des pneus qui vient avec la roulotte. Nous voici sur le côté de la Surveilleur. Comme on peut remarquer ici, il y a un très grand espace de rangement. La porte est vraiment grande. Ils ont même pensé mettre des vrais poignées avec des clés indépendantes. Ça, c'est bien. Nos choses vont rester en sécurité. Ils ont même pensé nous mettre une lumière avec détecteur de mouvement. Quand on ouvre la porte, automatiquement, les lumières s'allument. Si on regarde un petit peu plus loin ici, on a d'autres espaces utilitaires. Entre autres, un petit frigidaire sur le côté de la roulotte, un petit lavabo. Il y a même une place pour mettre un barbecue. Et tout ce côté-là se referme super facilement. Et on referme ça. Nous voici maintenant à l'arrière de la grande Surveilleur 2 53 RLS. Comme on peut remarquer, la porte principale est à l'arrière, bien sûr. Et l'échelle principale s'accote directement par terre. Très stable. On aime beaucoup ça. Grande poignée pour monter d'abord. Bonne idée. Comme on peut voir, celle-ci est équipée avec le Arctic Package. Arctic Package, c'est que le dessous de la roulotte est chauffé. Puis dans les teintes d'eau grise et d'eau noire, on a des plaques chauffantes. Pour regarder si on veut rouler un petit peu plus tard dans la saison. Si on regarde le derrière de la roulotte maintenant, une échelle pour monter dessus. C'est toujours pratique. Rack à vélo. Une préparation de caméra de recul. C'est vraiment complet. Il y a même un panneau solaire sur le toit de cette roulotte. On est maintenant rentré à l'intérieur de la grande Surveilleux 253 RLS. Vous allez voir plein de choses intéressantes à l'intérieur de cette roulotte-là. Première chose qu'on remarque en rentrant ici, c'est la longueur du comptoir. Il n'y a plus personne qui va nous dire qu'il n'y avait pas d'espace de travail dans une roulotte. Ici, c'est vraiment complet. Il y a une barre de son, un grand foyer en bas. Il y a la télévision qui est montée sur une plaque tournante. C'est intéressant. On peut la tourner pour les gens qui écoutent la télé à l'arrière. Beaucoup de rangement. Les couleurs aussi sont très jolies. La hauteur de la roulotte totale. Beaucoup de dégagement. Les gens aiment ça beaucoup. Si on regarde juste de l'autre côté, première chose qu'on voit, ils ont éliminé les tapis dans les extensions. Ils ont tous mis ça dans le même vinyle qu'on a sur le plancher. Ça, c'est très bien. Puis, la surface est complètement plane. Souvent, dans les roulottes, on a tout le temps un dénivelé. Puis, on débarque de la table. Oups! On perd pied. Ici, là, c'est vraiment stable. Grand frigidaire, 12 volts, bien sûr. Avec un immense garde-manger. Ça, c'est une très bonne idée. Les deux sont à un côté de l'autre. Pour faire à manger, c'est très, très pratique. Et à l'arrière, probablement, la chose que les gens vont le plus apprécier, c'est les deux beaux grands sièges ici. Bien sûr, les pattes se relèvent pour avoir plus de confort quand on écoute la télé ou on veut se reposer le soir. Pour terminer, on peut dire que la grande Survivor 253 RLS est un très beau véhicule, autant pour les gens qui veulent devenir saisonniers ou aller sur la route. En attendant de venir rencontrer un représentant chez Horizon Lussier, je vous invite à venir nous voir. On va vous l'expliquer et vous la montrer. Je m'appelle Denis Breton, je travaille chez Horizon Lussier.